Dieu se tient comme la petite étincelle qui est au fond de votre cœur, avec laquelle si vous parvenez par un travail intérieur, un petit déblément, il emploie ces mots, le détachement, la galle de sénarie qu'on va retrouver plus tard chez Heidegger. Si vous arrivez, on dirait aujourd'hui par des mots plus facilement compréhensibles, le lâcher prise, le déblément, le désencombrement, d'arriver par ce sans fond, Lundgren, à ce qui en vous ne relève pas de la rationalité, ne relève pas des appréhensions que les facultés posent sur ce qui vous permet d'accéder au ciel et au céleste. Alors, peut apparaître cette lumière qui en fait est votre véritable guide et votre véritable chemin. Et l'idée de mettre écart, oui, si cette lumière apparaît, alors qu'est-ce qui peut se produire ? La parole peut proférer son verbe et alors, proposition extraordinaire, Dieu peut naître dans l'âme. Dieu peut prendre naissance en vous et il peut naître mille fois à Bethléem le 25 décembre s'il ne naît pas en vous, dit-il dans le serment 11, il n'est jamais né. Imaginons le clergé catholique à ce type de proposition. Comment ? Le divin rédempteur né à Bethléem, dont on a défini d'ailleurs quelques siècles auparavant, qui c'était bien le 25 décembre, personne ne le sait véritablement, mais serait en réalité remis en question parce qu'il faudrait qu'il naisse dans le cœur de l'homme. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la subjectivité prime sur l'objectivité des faits pour la pensée romaine, c'est inacceptable. Vu de nos jours, il n'y a pas comme une préfiguration du lumineux de Otto ? Bien sûr. Dans le fait qu'on est en communication avec un tout autre dès lors qu'on fait tomber les barrières. Exactement. Alors, j'en restais à votre demande. Oui, oui, absolument.